coucou les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui bien sûr on continue notre série on passe à la case numéro 17 en tout cas on découvre le message lié au 17 aujourd'hui si vous savez pas de quoi il s'agit vous tombez sur cette vidéo par hasard je mets comme d'habitude le lien en haut à droite pour la vidéo d'introduction très courte pour que ça vous présente un petit peu cette cette série voilà donc si vous êtes prêts moi je le suis aussi on va accueillir le message du jour le bon il est venu rapidement message que les guides souhaitent nous transmettre aujourd'hui qu'est ce que l'on a besoin d'entendre qu'est ce que vous avez besoin d'entendre qui regardez la vidéo et avec le tarot prendre un message complémentaire ici message complémentaire précision ça je comprends précision alors nous avons la foi nous avons la car de la foi alors j'espère que vous avez la foi justement ne perds pas la foi les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau les amis on a des vraiment mais avec cette série je je et encore je le mentionne pas à chaque fois et je le vois pas non plus tout le temps mais là ça me on saute aux yeux on a des synchronicités mais vraiment magnifique vous voyez bon voilà je fais le tirage en direct et pourquoi je dis ça parce que là on est sur le numéro 17 alors attendez ça se trouve ça va ça va aller même plus loin on a le chevalier de bâton aussi nous avons la carte donc de la foi on est sur le numéro 17 et justement le dans le tarot l'arcane majeur numéro 17 elle correspond à l'étoile l'étoile donc l'étoile c'est symbole d'espoir pardon d'espoir de guidance et regardez sur la carte on a cette petite étoile on retrouve l'étoile l'étoile justement toujours avec le numéro 17 ça ça évoque justement la foi c'est une invitation à croire en nos rêves croire en nous croire que les choses vont bouger vont pouvoir s'améliorer on voilà on enfin de toute façon je vais pas tourner autour du pot c'est bien ça hein c'est on a la foi peu importe ce qu'on vit au présent on a la foi que on va vers quelque chose de beau quelque chose de lumineux quelque chose de de plus épanouissant donc aujourd'hui justement ne perdez pas cette foi là les synchronicités sont tellement magiques aussi qui voilà peut-être que ça vient renforcer votre foi c'est peut-être le message dont vous avez besoin actuellement et qui va qui va vous donner un coup de boost les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau donc le message le message est vraiment très clair et en fait au delà du message je trouve les synchronicités juste magique voilà pour moi c'est la magie et peut-être justement on vous dit que la foi est magique hein alors en complément avec le tarot on a le chevalier de bâton chevalier de bâton donc c'est vraiment une carte on voit on voit du mouvement hein beaucoup de mouvements beaucoup de vitesse donc oui voyez les choses vont s'améliorer c'est ce que je ressens avec le chevalier de bâton voilà ça va ça va ça va évoluer le chevalier il évolue il progresse et en plus comme c'est l'énergie des bâtons ce chevalier là est assez rapide donc vraiment les nuages vont bientôt s'éclaircir voyez il y a il ya de la clarté qui arrive dans votre situation par rapport à une situation il y a une évolution des choses qui se débloquent voilà et ça on vient vous rassurer peut-être c'est une personne le chevalier incarné par le chevalier de bâton incarné par le chevalier de bâton c'est peut-être une personne qui vient vous apporter une aide voyez ici c'est marrant il tient comme une comme une clé à molette enfin voilà une clé voyez un outil en tout cas il a un outil donc peut-être que on vous apporte l'univers vous apporte les guides vos guides parce que la la foi aussi et l'étoile c'est lié à ça à la guidance et les guides qui sont toujours là présents pour vous vous apportent des solutions moi avec cette clé là ici j'y vois justement la clé donc des solutions des solutions pratiques aussi un c'est pas juste dans l'imaginaire c'est pas juste ah oui il y a quelque chose qui se passe énergétiquement non il y aura il y aura vraiment quelque chose et peut-être par une personne qui va venir à vous pour vous prêter main forte c'est ce que j'entends prêter main forte vous vous donnez un coup de main autre message aussi avec cette carte c'est si justement vous vous avez des rêves que vous voulez réaliser on vous dit ne perdez pas donc ne perdez pas la foi et allez-y foncez le cheval et bâton vous encourage vos guides à travers cette cette vidéo vous encourage à foncer sans trop vous poser de questions foncez pour réaliser vos vos désirs vos désirs profonds vos passions vos rêves avec la foi en fait avec la foi en vous la foi pour vous guider aussi pour vous donner la force parce que là je vois le personnage il a comme un petit tatouage sur son bras droit donc bras de l'action en plus et pour moi j'ai l'impression que c'est un soleil qui est là mais en fait j'y vois de nouveau l'étoile voilà j'y vois ce que je veux après tout non mais voilà ça marche comme ça aussi c'est ce qui me vient en fait spontanément des fois je vois des choses qui sont pas dans les cartes spécifiquement mais voilà ça me parle comme ça donc voyez cette foi gravée en vous cette foi intérieure c'est ça votre let's motive c'est ça votre motivation cette possibilité avec le chevet bâton tout est possible ici on peut tout réaliser on peut tout faire on a vraiment tous les tous les éléments toutes les ressources pour pouvoir pour pouvoir mener à bien ces objectifs voilà les amis écoutez on a eu un très très beau message de nouveau pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura parlé que ça aura résonné avec vous que ça vous aura donné un petit coup de boost aussi peut-être justement le coup de boost associé avec le chevalier de de bâton ici le coup de boost dont on a besoin le coup de fouet aussi qui nous met en action qui dit allez ouais c'est vrai vas-y j'y vais je me lance j'arrête de me poser des questions au moins j'agis le chevalier de bâton c'est vraiment pleinement le chevalier qui incarne l'action à l'état pur voilà on y va on essaie des choses on ouais on tende quoi on peu importe on s'en fiche si on va y arriver si on va pas y arriver on a confiance en soi on sait qu'on a on a ce qu'il faut en fait entre les mains et puis voilà on y va on a la foi justement donc bah écoutez les amis je vous dis à bientôt pour pour de nouvelles aventures de nouvelles vidéos prenez bien soin de vous je vous embrasse je vous fais plein de bisous et à bientôt à bientôt Merci.